allez amis aujourd'hui dans boulangerie pas à part on s'attaque au mythe à la baguette alvéolé bon là je vous en ai juste coupé un petit bout pour vous faire un petit salivé ok on a essayé de se faire une baguette et un pavé ok facile à façonner surtout pour vous montrer que le façonnage va impacter directement l'alvéolage ok si je façonne beaucoup si je façonne pas trop etc vous allez avoir un gain peut-être esthétique mais vous allez perdre en alvéolage voilà tout ça vous allez le découvrir tout de suite après dans la vidéo donc les amis restez concentrés suivez bien et vous allez être les rois de la baguette alvéolé j'ai envie de vous dire allez à ciao les amis alors pour la recette les amis du jour on va se faire une baguette top alvéolage je l'ai appelé bon je sais pas trop comment l'appeler je vais vous donner la technique plutôt pour avoir de l'alvéolage donc pour la voir de l'alvéolage ma recette de base elle est là là je vais essayer de faire deux baguettes à la maison parce que je pas beaucoup de place t65 de tradition française 290 5 g de sel 3 g de levure fraîche au tb 75 200 g donc là ça fait 70% et levain liquide 200 pour un kilo 60 g donc ça va donner à peu près 550 g soit deux baguettes le but c'est de grimper en hydratation ok si je veux de l'alvéolage il me faut une belle hydratation un bon levain liquide souvent une farine de qualité et un four qui va bien voilà ça c'est la base surtout une farine la t65 qui va m'apporter un joli réseau glutineux on va développer au maximum le réseau glutineux grimper en hydratation et le levain liquide qui fonctionne bien donc là j'ai rafraîchi ce matin il est en pleine forme à la c'est top dj là vous pouvez y aller il n'y a pas de problème je pourrais faire un pain 100% levain mais là j'ai pas trop le temps et j'ai pas trop envie de m'embêter c'est à dire je vais mettre ma levure fraîche vous connaissez ça va être l'apport en fermentation et automatiquement quand je mets du levain j'ai de la fermentation aussi mais là c'est ce qui va m'apporter l'aspect voilà plus facile donc le but on va se faire un pétrissage comme d'habitude vous avez l'habitude une bonne tb régler bien la tb pour avoir une pâte sortie de pétrissage à 25 et ensuite on va se faire un pointage une heure et long pointage plus j'ai de pointage mieux c'est pour avoir de l'alvéolage donc voilà après mon fraisage j'en suis là donc là vous avez une pâte qui va être plus douce que d'habitude c'est le but on va chercher une pâte qui va être douce c'est à dire une consistance un peu molle molle c'est pas le bon terme le terme c'est douce ok les consistances de pâte c'est soit ferme bâtarde ou douce pour avoir de l'alvéolage on va travailler sur des pâtes assez douce là après mon fraisage je laisse une petite détente comme d'habitude quand je péterai à la main de 20 minutes et ensuite je vais attaquer mon étirage soufflage si vous travaillez au robot vous n'arrêtez pas vous travaillez en non-stop 4 minutes en première 6 minutes en deuxième et ça roule tout seul donc là une petite détente bien couvert de 20 minutes voilà après mes premières 20 minutes vous allez avoir une pâte qui va suinter un petit peu c'est normal le collant ça se touche avec le dessus des mains d'ailleurs jamais avec l'intérieur je l'ai déjà répété à plusieurs reprises pourquoi parce que l'intérieur de la main très chaude par rapport au dessus de la main elle colle un petit peu c'est normal vous voulez de l'alvéolage il faut travailler des pâtes hydratées c'est la meilleure des techniques donc je vais continuer mon étirage soufflage voilà donc après l'étirage vous allez avoir ça une pâte qui se tient un tout petit peu plus d'heure elle est bien elle est bien pétrée elle n'a pas énormément de force ok il n'y a pas de pression à avoir surtout si ça colle trop ne rajoutez pas trop de farine pourquoi parce qu'après ça va vous créer une croûte terne et pâle à la mise au four l'ajout de farine après le pétrissage ça va influencer votre croûte et la coloration donc là je laisse une heure à température ambiante c'est mon pointage le premier et ensuite je vais faire un rabat donc après une heure de pointage on en est là on voit la fermentation qui commence à activer etc la pâte est lisse et elle s'étire nickel ce que je vais faire je fais un bon rabat donc je fleur mon tour pas trop de farine comme d'habitude je renverse ma pâte sur mon tour j'ai une pâte qui colle un petit peu c'est pas grave et je vais bien la dégazer et je vais faire un bon rabat donc je tire je remets sur le milieu si ça colle trop trop je peux fleurir un petit peu je peux également bouler avec mon coupe pâte c'est à dire je laisse mon coupe pas de traîner sur le tour hop il va racler le tour et je vais dans le vers ma gauche ok très bon mouvement pour bouler je mets dans mon cul de poule et à ce moment là je mets au moins là pour avoir une belle pâte là ça va partir environ 10 heures à 4 degrés je peux laisser un peu plus il n'y a pas de souci tant que ma fermentation n'est pas trop active c'est à dire il faut la stopper entre 4 et 7 degrés grand grand maximum le jour 2 donc ma pâte sort du frigo et je la laisse revenir à température environ à 17 degrés je sais pas si on voit bien donc moi en gros pour vous dire ça va prendre ça a pris deux heures ok donc là je vais pouvoir diviser mes pâtons donc le but de la vidéo c'est d'avoir une pâte qui va être alvéolé donc là vous avez vu le réseau est bien créé les gaz sont retenus et là je vais devoir travailler délicatement avec souvent la pointe de mes doigts pour ne pas trop dégazer et garder le côté alvéolage je vais faire une baguette que je scarifierais donc je vais faire une mise en forme normale et un autre pavé pour le toucher le moins possible comme ça on va comparer les deux façons voilà donc là j'ai mes deux pâtons de 260 grammes exactement pour ma baguette je vais faire une mise en forme habituelle donc attention à fariner mais toujours avec parcimonie tranquille pour ma baguette je vais faire une mise en forme en deux parties une fois je remets les extérieurs sur l'intérieur et une deuxième fois ok là elle va partir en détente couverte pendant 10 minutes pour mon pavé donc vous avez vu quand je fleur c'est à dire quand je jette la farine sur mon tour ça s'appelle fleurer le fleurage j'y vais délicatement pour éviter d'avoir une croûte trop dur qui va empêcher les gaz de s'échapper pour mon pavé ce que je vais faire un petit peu comme la baguette je vais faire une mise en forme sauf qu'après je vais arrêter de la toucher et je la mettrai directement au four avec cette forme de pavé un peu comme les focaccia et le fait de ne pas trop la toucher ça m'apportera obligatoirement avec une belle cuisson sur pierre et de l'hydratation et du levain de la levée au large donc mon pavé là je l'ai très peu touché ok je vais le mettre sur une couche que j'aurais tamisé et moi comme d'habitude je vais le mettre tournagris c'est à dire la soudure bien face à moi voilà donc là ma soudure est là j'ai tamisé mon linge est ce que je vais faire je vais bien l'emprisonner dans mon linge là entre les deux parties sur un linge bien fariné et je vais l'enfourner dans environ 30 à 40 minutes grand maximum alors pour ma baguette ce que je vais faire donc là le beau côté est là je vais retourner mon pâton je vais fleurer très légèrement mon tour dégazer mon pain avec les doigts et non pas en appuyant très fort avec la main ok je vais façonner une première fois et pour cette façon de faire je vais façonner une deuxième fois dans le même sens je vais décoller avec mon coupe pâte et je vais placer ma baguette tournagris tamiser mon chiffon et ma baguette va aller la soudure vers le haut pendant l'après à retourner mes deux pâtons seront à retourner à l'enfournement ça s'appelle une tournagris ok et là l'après va durer 40 minutes grand maximum à température ambiante pour la tradition et l'alvéolage beaucoup de pointage et petit après allez pour la mise au four on y va donc là ça fait 40 minutes que c'est en après très exactement donc je vais basculer mes pâtons sur les papiers tout simplement pour pouvoir plus facilement les transporter ok c'est toujours la même technique donc là ma soudure est en haut je place bien ma feuille de papier cuisson dessous je travaille délicatement pour pas avoir déjà je vois déjà un peu les traces de doigts mais voilà donc là deux possibilités soit je fais un pavé où je vais scarifier une fois pour que mes gaz puissent s'échapper sinon je peux le faire sans scarifier moi je vais le faire scarifier parce que je préfère la scarification c'est un geste qui est esthétique mais c'est également pour laisser en fait pour donner une direction aux gaz qui vont s'échapper ok donc parfois le pâton est trop fariné vous scarifier mais comme la croûte est trop épaisse les gaz s'échappent vers le bas donc là ça c'est pour mon premier pour ma baguette donc je scarifie toujours à la dernière seconde voilà donc pour mon pavé je vais faire un coup de lame simple et pour ma baguette je vais faire deux coups de lame et je passe à la mise au four comme d'habitude les baguettes sont cuites et non les carottes bon là c'est pas c'est pas fou le résultat mais au moins ce qu'on va pouvoir faire c'est comparer quelque chose de très intéressant donc là je vais laisser reçu mes produits pendant 45 minutes surtout ne jamais couper des baguettes chaudes sinon l'ami colle et du coup là vous n'avez aucune chance de voir de l'alvéolage là ce qu'on va pouvoir voir c'est la différence déjà de travail entre une baguette qui a été façonné et un pain qui n'avait pas assez de force c'est à dire mon pavé ok que je n'ai pas façonné j'ai juste une mise en forme et je l'ai enfourné comme ça et on voit que ça rondine que c'est lisse c'est parce que ça manque énormément de force et du coup à la mise au four le pain n'a pas craché on appelle ça alors les amis passons aux choses sérieuses le débrief donc là on voit notre baguette avec une micro ce qui arrive comme ça et notre pavé qui n'avait pas été façonné donc parfois on me demande pourquoi après le pointage long est-ce qu'on peut pas enfourner directement le problème c'est quand vous ne façonnez pas c'est à dire vous faites juste une mise en forme vous ça va manquer de force là le problème de ce pain donc il va être alvéolé je pense il n'y aura pas de souci mais par contre ça manque de force ça manque de patates comme on dit souvent donc au moment de la scarification le pain va commencer à s'affaisser et si on enfourne sur une pierre en plus une pierre qui n'est pas forcément très 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 chaude du coup il va pas avoir assez d'explosivité et de développement ma baguette j'avais fait une mise en forme et ensuite dix minutes après la détente j'ai façonné donc là ma baguette elle va avoir un tout petit peu plus de patates ça c'est intéressant parce que là on le remarque qu'on a une grille qui va être un tout petit peu plus déchiré ok contrairement au pain qui n'avait pas été façonné on va ouvrir les deux pièces donc voilà au niveau de l'alvéolage l'aspect était un peu moins beau mais par contre on a un alvéolage qui est assez dominant assez régulier là on a une mie qui va être grasse pour la baguette témoin top ok pourquoi à cause du façonnage etc on va avoir chassé un peu trop les gaz et peut-être qu'au niveau de la farine et de l'hydratation n'était pas au top niveau mais ça voilà c'est que en faisant qu'on devient boulanger ok en forgeant qu'on devient forgeron j'ai envie de vous dire et voilà il n'y a pas d'inquiétude à avoir vous savez exactement ce qu'il y a dedans c'est à dire de la farine sel levure le vin et de l'amour et voilà les amis c'est comme ça la boulangerie les amis j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur boulangerie pas à pas n'oubliez pas de vous abonner et de partager allez à bientôt